...le véritable Dieu, le maître de toutes choses, le maître de la vie. C'est lui que nous devons louer, adorer et glorifier en nom de Jésus. Nous pouvons reprendre place. Chalom, peuple de Dieu. Je suis venu l'Éternel pour la grâce qu'il m'a faite de me tenir devant de son peuple en cette nuit, en cette soirée si je peux préciser. Et je dis merci au couple pastoral pour leur choix apporté à ma personne, pour apporter le message en cette soirée. Et je suis venu l'Éternel pour la présence de tous, ici enseignés. Amen. J'aimerais qu'on puisse saluer les voisins. C'est très important aussi. C'est un geste de compassion, voilà. Alors, plus vite, j'aimerais que nous puissions lire un petit texte. Il y a des textes que nous allons lire, mais les premiers nous allons lire. Les deuxièmes, je vais lire celles. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 38. On va lire les six premiers versets. Ésaïe 38, nous allons lire les six premiers versets. J'ai lu en nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Si nous pouvons souligner, fit malade à la mort. Les prophètes Ésaïe, fils d'Amod, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre l'émir et fit cette prière à l'Éternel. Si on peut souligner, et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, on peut souligner fidélité, et intégrité de cœur, si on peut souligner ça aussi, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, si on peut souligner ça. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes, puis la parole de l'Éternel fit adresser à Ésaïe en ces mots, Va, et dit à Ézéchias, Ainsi parle l'Éternel, Les dieux de David, ton père, J'ai entendu ta prière, J'ai vu tes larmes, Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années, si nous pouvons souligner. Je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras, que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, parole de l'Éternel. Alors, ce passage est similaire à un passage dans le livre des rois, le chapitre 20, pour ceux qui éclivent, le premier verset au cinquième verset. Je peux faire une lecture rapidement. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'Éternel, Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre l'émir et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien attaisié. Ézéchias répandit d'abonnant de larmes. Ésaïe, qui était sorti ? Ici, il y a une précision, on dit ceci. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du millier. Lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes, Retourne, Édéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, les dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Voilà, alors, je vais lire un dernier passage. C'est dans le livre des Romains. Le chapitre 12, le deuxième verset. C'est un passage que plusieurs connaissons et c'est un passage que je pourrais citer parmi les ABC des Écritures. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, les thèmes de la soirée, c'est un message que j'avais commencé une fois, qui était intitulé 21e siècle, siècle de l'invasion de l'Église. 21e siècle, siècle de l'invasion de l'Église. Alors, un sous-thème que nous allons développer en cette soirée, qui s'intitule « Ézéchias, virgule, un homme avec la clé de la puissance de la prière. » « Ézéchias, virgule, un homme avec la clé de la puissance de la prière, ou de la prière puissante. » Voilà, alors, par définition, la prière est définie comme une élévation de l'âme vers Dieu pour expérimenter son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions des grâces pour obtenir ses grâces ou ses vavers. C'est aussi un acte par lequel on s'adresse à Dieu pour obtenir nos requêtes et donner nos intercessions. Et la clé, c'est en fait un objet métallique qui sert à ouvrir soit un cadenas ou soit une porte pour avoir accès. Et la puissance, c'est un pouvoir d'imposer son autorité. Alors, au thème, on dit « Ézéchias, un homme avec la clé de la prière puissante. » C'est-à-dire qu'il avait la clé qui pourra apporter une prière puissante. En fait, les messages, aujourd'hui, ne s'adressent pas à Ézéchias, mais s'adressent à moi et vous. À la place du nom d'Ézéchias, vous pouvez mettre votre nom. Mais nous allons suivre l'exemple d'Ézéchias parce que nous prêchons la Bible, nous prêchons les Écritures. Alors, l'objectif du message, aujourd'hui, nous avons quel seul objectif ? C'est l'objectif général, si je peux dire. C'est ramener les caires perdus vers les créataires. Donc, ramener les caires des créatures vers les créataires. Alors, Ézéchias fit un roi d'Israël. Plusieurs personnes connaissent l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, en français, qui veut dire « Dieu a renforcé », qui fit roi de Jida, précisément. parce que nous savons qu'à un moment, Israël s'est séparé en deux. Il y avait Jida qui avait deux tribus, Benjamin et la tribu de Jida, et les dix autres tribus ont constitué le royaume d'Israël. Et lui, Ézéchias, fit roi de la tribu de Jida, vers 745 à 717 avant Jésus. Alors, il devient roi après la mort de son père Akaz, dont il est fils et d'Abija sa mère. Nous connaissons à l'époque des robo-âmes, comme j'ai précisé, qui étaient fils de Salomon. Israël s'est dislocat en deux parties. Il y a eu le royaume du Nord, le royaume qu'on appelait le royaume d'Israël, avec les dix autres tribus qui avaient pour droit robo-âmes à cette époque, après la dislocation, et le royaume d'Isid, qu'on appelait Jida, qui avait pour droit Jérobo-âmes, à cette époque. Voilà, donc, le royaume de Jida était constitué, comme je dis, de deux tribus, la tribu de Benjamin et la tribu de Jida. Alors, quelques années plus tard, Ézéchias devenait roi de cette province, ou soit, de ce royaume, du royaume de Jida. C'est Ézéchias qui a succédé, en fait, à son père et à sa descendance, à sa généalogie. Et c'est lui qui devint roi pendant cette période. Quand lui, il siégea sur Jida, c'est lui qui était roi en Israël, c'était le roi Osée. Nous ne parlons pas du prophète connu Osée, mais nous parlons du roi Osée. Bien que les deux personnes soient contemporaines, c'est-à-dire, ils ont vécu à la même époque. Ils ont vécu à la même époque. Les prophètes Osée et les rois Osée ont vécu à la même époque. Alors, notre histoire qui nous intéresse, c'est l'histoire d'Ézéchias. C'est une personne qui est tellement connue et beaucoup de personnes donnent l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias avait fait telle chose, Ézéchias avait bâti telle chose, Ézéchias avait fait telle chose et surtout, on mentionne plus qu'Ézéchias, Dieu lui avait ajouté quinze années pendant qu'il devait mourir, mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'était passé en réalité pour que Dieu lui donne ces quinze jours. Alors, il était un roi remarquable qui demeura attaché à Dieu, faisant ce qui était digne au devant de Dieu, faisant ce qui était digne à la volonté de Dieu. En fait, c'était un roi exemplaire. Un roi exemplaire. Il y a même des personnes qui disent qu'à part le roi David, c'est le roi Ézéchias qui était exemplaire, c'est lui qui faisait réellement la volonté de Dieu en Israël. Alors, dès le débit de son reine, il favorisa déjà avec Zèle les vraies cultes de Dieu parce que son père avait blasphémé les cultes de Dieu, les temples, tout ça, tout était blasphémé par son père Achaz pour ne pas dire Achaz. Mais lui, quand il est revenu, quand il est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé à rendre au divin son importance, à rendre à Dieu sa place. Dieu n'avait plus de place pendant les reines d'Achaz parce qu'Achaz a apporté des dieux idolâtres, des dieux idolâtres et les gens ont blasphémé. Et lui, une fois devenu roi, il a dit non, non, je dois d'abord commencer à arranger avec Dieu. Une fois devenu roi, il s'est dit je dois d'abord réparer ma relation avec Dieu. Il a compris qu'au commencement, Dieu, je me redire à une personne, au commencement, tu commences avec qui? À chaque fois que tu fais quelque chose, qui tu contactes, tu mets qui devant? Ézéchiel, celui-là, il a compris. Il s'est dit si je vais vivre longtemps, au commencement, Dieu. Je me redire à une personne, si tu veux vivre longtemps, au commencement, Dieu. Ne laisse pas Dieu entrer dans tes projets, mais entre dans les projets de Dieu. C'est ce que Ézéchiel a fait. Il s'est dit si mon père aille à trébucher quelque part, moi je ne suis pas mon père, je vais commencer avec Dieu. Je ne laisserai pas Dieu entrer dans mes projets, mais moi j'entrerai dans les projets de Dieu. Et c'est ce qu'Ézéchiel a à faire. Alors c'était un roi qui était vraiment exemplaire. Il était exemplaire, le livre des deux rois, le chapitre 18, le troisième au septième verset il dit, Dieu était avec lui. Imaginez-vous à l'âge de 25 ans quand il devient roi et son premier geste fit de rouvrir et réparer le temple. Il dit non, 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 je suis devenu roi, mais je dois d'abord commencer avec Dieu. La plupart des personnes, même pas la plupart, toutes les personnes qui ont commencé avec Dieu ne finissent pas par terre. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde et aussi longtemps nous vivons dans ce monde, les problèmes ne manquent jamais. Alors, une personne qui commence avec Dieu, peu importe les vents et marées, il ne tombera pas. parce que son pilier, c'est Dieu. Le pilier de son fondement, c'est Dieu. Alors, un jour, cela aussi est arrivé dans la vie du roi Ézéchias. Ézéchias fit malade à la mort. Il fit frapper d'une maladie. La Bible déclare il fit malade à la mort. Les prophètes Esaïe vint, nous avons lu le passage auprès de lui, et lui dit ainsi parlait l'Éternel. Regardez, il y a une grandeur dans ce message. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à une personne, c'est un ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas une déclaration. Il y a une différence entre un ainsi dit l'Éternel et une déclaration. Vous savez, quand un homme de Dieu déclare quelque chose sur ta vie, si tu dis Amen, cela se réalise, c'est parce que tu l'as récite. Mais l'ainsi dit l'Éternel que tu dises Amen ou pas, cela se réalise. C'est un ainsi dit l'Éternel. Alors, Ézéchias a récit son ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Oh, quel message? Dieu vient, il te dit tu vas mourir et tu ne vivras plus. Dieu a dit ça à Ézéchias. Ézéchias pria j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et j'ai fait ce qui est bien devant ta face. je répète fidélité, intégrité et j'ai fait ce qui est bien devant ta face. J'aimerais dire à une personne les temps passés dans la prière ne sont pas des temps perdis mais plutôt ce sont des temps investis. Ne pense pas que quand tu passes un moment dans la prière tu es en train de perdre ton temps. non, non ce sont des temps investis. La prière que tu as sémée il y a de cela cinq ans tu peux la récolter aujourd'hui. Alors Ézéchias a rappelé à Dieu ces trois choses la fidélité l'intégrité de cœur et j'ai fait ce qui est d'une au-devant de ton trône. De quoi était composée au fait la prière d'Ézéchias c'est de ces trois éléments l'intégrité la fidélité et faire ce qui est digne au-devant de la face de Dieu. J'aimerais que là où tu es commence déjà à faire l'examen de conscience avant que nous puissions plonger au vif du message. Est-ce que tu es intègre avec Dieu? Est-ce que tu es fidèle avec Dieu? Même dans les petites choses je précise la fidélité n'appartient pas seulement aux grandes valeurs même dans les petites choses car si tu es fidèle dans les petites choses tu en auras des grandes. La fidélité c'est l'intégrité de la guerre et faire la volonté de Dieu. C'est trois éléments primordial. L'éternel Jésus dit dans Jean le chapitre 4 le 23ème verset mais l'ère vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité en vérité la sincérité la fidélité en vérité car ce sont les adorateurs que les pères demandent. Alors les paroles de Dieu nous montrent comment nous devons prier pour vénérer Dieu conformément à ses intentions. C'est à quoi Dieu prête le plus attention c'est à la question de savoir si nous avons un cœur sincère lorsque nous sommes devant lui et si les mots que nous lui disons sont des mots sincères et vrais pendant la prière si nous avons un cœur sincère lorsque nous prions Dieu trouve nos prières acceptables la prière c'est d'abord la sincérité des cœurs Ézéchias était sincère avec Dieu il a rappelé à Dieu je suis fidèle je suis intègre et je fais ta volonté il était sincère en fait c'était une prière d'un homme sincère nos lèvres bougent mais nos cœurs pensent à nos familles nous multiplions des vaines paroles nos lèvres bougent mais nous pensons aux problèmes que nous avons laissés à la maison nos lèvres bougent mais nous pensons à la situation économique que nous traversons nos lèvres bougent mais nos cœurs sont dans le travail nos cœurs sont dans le foyer nos cœurs ne sont pas proches de Dieu parfois nos lèvres bougent mais nos cœurs ne bougent pas la prière c'est le cœur le cœur doit bouger le cœur doit bouger ce n'est pas que les lèvres qui doivent bouger en fait c'est par abondance du cœur que la bouche parle il y a plusieurs personnes leur bouche parle mais le cœur n'est pas sincère Ézéchias c'était sincère dans sa prière nous n'avons pas une attitude honnête et nous faisons les choses machinalement si je peux employer ces mots nous répétons ce que nous avons déjà dit plusieurs fois vous allez voir une personne la prière qu'il a faite aujourd'hui c'est la même prière qu'il fera demain et chaque fois c'est la même prière il devient comme une machine il ne réfléchit pas les mots sortent comme ça parce que pour lui la prière c'est une récitation c'est une machine j'aimerais dire à une personne la prière n'est pas un fable de la fontaine ni même de la Martine mais c'est un moment d'intimité entre le créateur et la créature la prière est au-delà d'un dialogue parce que c'est un moment intime la prière n'est pas une récitation si la fontaine pourra créer des récitations si la Martine pourra créer des récitations mais nous en priant nous n'avons pas besoin de réciter mais nous avons besoin de communiquer notre cœur à Dieu et c'est ce que Ezekias a fait Ezekias a communiqué son cœur à Dieu son cœur était un cœur sincère il a rappelé à Dieu ces trois éléments c'est ce qui fait la force de la prière à Ezekias qu'est-ce qui fait la force de ta prière j'aimerais dire à une personne toute prière n'est pas prière c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui passent leur temps inutilement tu peux faire cinq ans cinq heures tu penses que tu as prié mais en réalité tu n'as pas prié mais celui qui a fait une minute à prier regardez la prière d'Ezekias Ezekias n'a pas fait deux erreurs dans la prière il a dit juste quelques mots sincères et vrais et la Bible déclare dans le livre des deux rois que nous avons lis Esaïe n'était même pas encore sortie de la cour Dieu a répondu directement c'est parce que son cœur était sincère bien-aimé répare ton cœur le plus important de la vie d'une personne c'est le cœur si nos cœurs sont sincères nos prières aussi auront la solution exemple Seigneur je t'aime je t'aime plus que ma famille je t'aime plus que mon travail je t'aime plus que ma femme mais un bon matin Dieu te dit Philippe quitte Kinshasa va à Guémena va me servir tu vas dire non Seigneur je vais abandonner ma famille je dois rester près de ma famille regarder telle situation que je traverse et tu vas faire comprendre à Dieu que tu as mal compris c'est moi qui ai bien compris pourtant tu lui disais que je t'aime plus que ma famille maintenant il te demande d'aller le servir à Guémena tu te dis non là-bas c'est au fin fond nous sommes au 21ème siècle là-bas il n'y a pas de réseau ici je dois rester me connecter oui mais en te connectant est-ce que tu rapproches ton cœur vers Dieu ou tu retires ton cœur vers Dieu le plus important ce n'est pas ce que nous avons à Kinshasa mais le plus important c'est d'hériter le rhum des cieux dire ce qui est sincère c'est ça le plus important tu vas dire à Dieu non tu as mal compris je dois rester à Kinshasa regarde le charisme que j'ai regarde la beauté que j'ai regarde l'aspect que j'ai tu commences à faire comprendre à Dieu que non tu as mal compris c'est moi qui vis sur terre une fois l'autre l'a fait Dieu dit à l'autre quitte Sodome va à la montagne et l'autre dit non cher Dieu arrive à la montagne je vais déjà mourir moi je vis ici sur terre moi je dois partir à Thohar s'il te plaît parne Thohar en réalité dans la volonté parfaite de Dieu Dieu devait détruire toutes les cinq villes il y avait Thohar il y avait Sodome il y avait Gomorre il y avait Adama c'était au fait des pentapoles mais Dieu a eu pitié de l'autre il lui dit ok comme tu as refusé la montagne va à Thohar si Dieu devait détruire Sodome c'est parce qu'il y avait la sodomie là-bas si Dieu devait détruire Thohar c'est parce qu'il y avait l'ancieste là-bas mais Dieu lui dit va à la montagne il dit non 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 ma place n'est pas à la montagne mais il y a une personne qui dit j'aime Dieu mais il refuse de faire la volonté parfaite de Dieu et il n'est pas parti à la montagne il est parti à Thohar là où il y avait l'ancieste et c'est là où il a couché avec ses filles ne pars pas là où ton cœur t'envoie mais va là où Dieu t'envoie c'est le plus important et le plus primordial oh si je vois Abraham qui a montré à Dieu qu'il aimait Dieu plus qu'Isaac si je vois Job qui a montré à Dieu qu'il aimait Dieu plus que ses biens à combien plus fortes raisons nous les contemporains de cette époque si Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu le chapitre 15 le 8ème verset ces peuples m'honorent Matthieu 15,8 ces peuples m'honorent des lèvres mais son cœur est éloigné de moi Jésus l'avait déjà dit plusieurs personnes l'honorent des lèvres mais le cœur est éloigné Dieu ne regarde pas les lèvres mais Dieu regarde les cœurs la véritable prière ce n'est pas ce qui sort de ta bouche mais ce qui est dans ton cœur raison pour laquelle vous voyez le muet ne peut pas prier ne peut pas parler mais dans les cœurs il prie ne te dis pas que si je multiplie les bonnes paroles j'étale les dictionnaires français Dieu va écouter ma prière Dieu n'est pas dans les dictionnaires laisse-moi te dire car ce sont des mots que les hommes ont créés Dieu ne regarde pas ces mots mais Dieu regarde la sincérité non moi j'ai prié en français l'autre dit non non j'ai prié en anglais Dieu n'est pas dans ces langues Dieu n'est pas dans ces langues non non si j'ai prié en qui Congo batu baro kimangai si j'ai prié en kindi bou batu baro kimangai Dieu n'est pas dans ça si un miwe peut adresser la prière à Dieu à complètement plus fortes personnes nous les personnes qui parlons que nos cœurs soient circonscrits comme Ézéchias une personne circonscrite de cœur qui devait apporter une sincérité à Dieu il dit je suis intègre je suis fidèle et je te crains ces trois éléments qui produisent une prière puissante oh si les cœurs sont éloignés de Dieu ils sont donc proches du péché si ton cœur est éloigné de Dieu comme Jésus le dit dans Matthieu 15 ils sont donc proches du péché celui qui est loin de Jésus est proche du malin car on ne peut pas être homilier soit tu serres l'un soit tu serres l'autre ton cœur est où ? où est ton cœur bien-aimé ? où est ton cœur ? si tu veux une prière puissante cela doit émaner du cœur où est ton cœur ? l'intégrité c'est une attribution de l'incorruptibilité incorruptibilité et cela n'est pas dans les lèvres mais dans les cœurs il dit avec intégrité de cœur c'est-à-dire il était sincère pas de lèvres il était intègre, sincère je ne parle pas d'intégrité des mots vous savez, il y a des personnes qui se disent je suis intègre oui, ça ce sont des lèvres mais en réalité dans les cœurs vous connaissez ce pays le pays qu'on appelle le pays des hommes intègres à l'époque on l'appelait Hot Volta en anglais Hach Volta aujourd'hui c'est Burkina Faso qui est pour capitale Ouagadougou ils se disent qu'ils sont intègres un pays des hommes intègres mais qui part assassiner Thomas Sankara la personne qui devait apporter la paix politique du pays quelle intégrité l'éternel n'a pas besoin de l'intégrité de l'œuvre mais de cœur en réalité ils peuvent se dire nous sommes intègres mais ce n'est pas sincère tandis que lui il était sincère quand tu pries tu dois être sincère ces gens ils se disent oui le pays des hommes intègres mais quand vous partez là-bas combien de personnes vivent dans la débauche combien de personnes vivent dans les blasphèmes et tout ça au 21ème siècle tous les africains veulent copier les étrangers pour se dire que nous sommes à la mode plus tu es proche de la mode ton cœur c'est loin de Jésus ta prière ne sera pas une prière sincère j'aimerais te dire la mode ne t'amènera pas vers le loin des cieux mais c'est l'intégrité du cœur qui fera en sorte que ta prière soit puissante Ézéchiel savait tout ça pourquoi il a commencé d'abord à rebâtir sa relation à réparer sa relation avec Jésus lui qui était roi vous pensez qu'il manquait un petit rien pour aller jouir à l'extérieur non mais il a compris qu'au commencement Dieu j'aimerais qu'une personne puisse comprendre au commencement de toute chose Dieu pour que nos prières soient exaucées commence avec Dieu notre Dieu de fils est un Dieu jaloux tu ne peux pas débiter un tri et quand ça ne marche pas tu l'appelles non tu dois commencer avec lui tu dois commencer avec lui la prière sincère est celle du juste c'est lui qui a son cœur près de Dieu comme nous l'avons dit la durée d'Ézéchiel on n'a pas fait une prière de plusieurs temps comme nous l'avons dit c'était juste une petite prière mais sincère alors l'efficacité de la prière est indépendante du temps mais dépend de la fidélité de l'intégrité du cœur et de l'obéissance ce n'est pas si tu fais cinq heures de temps dans la prière que Dieu va exaucer ta prière détrôme-toi ce n'est pas si tu pars à Mangey Nguyen que tu vas exaucer ta prière détrôme-toi ce n'est pas si tu pars à Luzizila que Dieu va exaucer ta prière détrôme-toi Dieu exaucera ta prière si tu es intègre et fidèle si tu crains Dieu Dieu exaucera ta prière le temps en tout cas j'aimerais décourager une personne oui prier pendant un bon moment c'est très important là on prouve que ta relation avec Dieu a vraiment évolué mais à moins que tu sois sincère de cœur si tu veux une prière puissante tu dois d'abord commencer par circonscrire ton cœur la puissance de la prière à Luzikias n'était pas parce qu'il a eu à se dire non 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 je dois aller chercher Dieu à Mangey Nguyen comme je vais mourir il y avait aussi des montagnes là-bas il y avait la montagne Sion plusieurs montagnes la montagne Sion une montagne qui était géostratégique du point de vue spirituel pour les Hébreux il devait dire non que j'aille là-bas un moment lâche de l'alliance a y démarré mais il s'est dit non je suis intègre je suis sincère et Dieu est omniprésent omniscient je prierai ici il écoutera ma prière tu n'es pas obligé de te déplacer loin pour aller prier sois sincère dans ce que tu fais sois sincère souvent on dit si l'oncle t'est maudit si l'oncle met un point dans ta vie Dieu viendra à la dernière position parce que c'est lui qui a le dernier mot ça devient un slogan pour plusieurs personnes c'est comme ça qu'on dit mais pour Ézéchias c'était le contraire ce n'est pas un oncle qui a dit mais c'est Dieu j'aimerais que nous puissions un peu voir la grandeur c'est Dieu qui lui a dit quand Dieu lui dit au-dessus de Dieu il n'y a personne il se dit je suis intègre je vais parler avec mon père si tu es intègre tu parleras avec ton père mais si tu n'es pas intègre tu vas te cacher car le père donne le bien au fils qui est intègre mais tandis que celui qui est désobéissant le père chicote et fouette Dieu est notre père mais il veut que nous soyons intègres si tu es intègre tu demandes à Dieu le pain il ne te donnera pas la pierre alors j'aimerais que nous puissions pendant les quelques minutes qui restent comprendre un peu c'est quoi la mort quand Dieu lui dit Tim Moura en réalité beaucoup de personnes ne comprennent pas la mort beaucoup de personnes ne comprennent pas la mort la mort devient comme un jeu d'enfant en ce 21ème siècle je vois des gens aujourd'hui même je suis à l'hôpital là il y a une personne qui est décédée dans un quartier et comme la mort est là chez nous l'hôpital les gens viennent avec la personne et je suis à l'extérieur je regarde mais les gens sont en train de rire ils riaient en fait on ne comprend pas c'est quoi la mort Dieu lui dit Tim Moura la mort c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales vous savez quand un médecin veut déclarer quelqu'un mort il y a plusieurs évaluations qu'on fait on ne vient pas là on regarde à Koufi non parce qu'il y a une confusion il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre un arrêt cardiaque et la mort quand il y a l'arrêt cardiaque c'est à dire que le caire s'est arrêté mais le poumon peut fonctionner le cerveau peut fonctionner Dieu m'a fait grâce dans ma carrière de médecin de récupérer plusieurs personnes qui ont fait l'arrêt cardiaque on donne souvent des injections au niveau du caire de l'adrénaline et un massage cardiaque la personne peut revenir mais quand quelqu'un est mort c'est tout un chapitre dans un cours de la faculté de médecine pour aller informer à la famille que votre malade est mort c'est à dire que c'est fini le médecin tu peux tout faire tu peux acheter tous les médicaments du monde tout rien ne va marcher c'est parce que le maître de souffle de vie a retiré la vie en fait la mort c'est le retrait de la vie tandis que l'arrêt cardiaque il y a encore la vie c'est juste que le médecin doit faire son urgence mais Dieu ne lui a pas dit tu auras un arrêt cardiaque Dieu lui dit tu mourras c'est à dire que c'est fini pour toi c'est fini pour toi si tu m'écoutes en cette nuit c'est parce que tu es vivant bien aimé n'attends pas que tu deviennes mort pour qu'on appelle quelqu'un pour venir prier pour toi j'aimerais te dire le salut appartient que pour le vivant le salut appartient que pour le vivant nous sommes dans un siècle où les gens commencent à comprendre les choses de leur propre manière ézéchias savait tout ça mais il est resté intègre bien qu'il était tombé malade une maladie qui devait l'amener à la mort mais c'est son intégrité qui a fait en sorte que sa prière soit puissante combien je vois des catholiques qui mèrent qui partent dans les délais en train de prier pour les âmes des gens je me souviens il y a quelques années il y a un de mes amis avec qui j'ai grandi ensemble qui est décédé il était catholique sa famille vient me chercher non en tout cas s'il vous plaît pendant les délais vous allez venir apporter les messages et prier pour l'âme de notre fils j'ai dit en bon le purgatoire n'existe pas laisse-moi te dire la vie c'est limite ici sur la terre quand tu mèdes c'est tout il y a une vie après la mort bien sûr mais où vivras-tu c'est maintenant que nous devons préparer le lendemain reste intègre comme Ezekias je me souviens je suis allé ce jour-là au Dei et je vis il y avait un abbé qui était là l'abbé est venu il a fait des cérémonies il a commencé à prêcher tout ça et à 0h on m'appelle et presque tout le monde qui était là la plupart de mes amis où c'était catholique et me connaissant déjà il y a des gens qui me disaient oh non pardon j'ai dit non 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 il y a des hommes ici qui doivent survivre si lui il est mort il y a des hommes à sauver chrétien une fois le message au Dei de mon père biologique il est décédé moi j'étais là j'apportais le message et les gens ont critiqué je savais une chose en réalité ce n'était pas lui parce que lui il était déjà parti j'aimerais dire à une personne rester intègre avant ta mort car après la mort le salut n'existe pas si tu veux être sauvé c'est maintenant ou jamais n'attends pas que quelqu'un vienne faire le purgatoire pendant que tu seras décédé cela sera trop tard oui nous multiplions de 20 prières Seigneur donne moi ceci Seigneur donne moi cela mais rien ne marche dans nos vies pourquoi ? c'est parce que nous ne sommes pas intègres la prière de l'intègre donne la réponse directe Ézéchias a réussi sa réponse avant que Esaïe sorte de la cour c'est parce qu'il était intègre c'est parce qu'il était intègre Ézéchias a rappelé à Dieu et ses rappels lui a donné 15 ans quelle prière tu fais pour ton problème ? la puissance de la prière d'Ézéchias émane de sa marche avec Dieu marche bien avec Dieu et ta prière sera puissante oh pendant que tu te conformes au siècle présent au lieu d'être proche de Dieu à ton coeur mais tu t'es loin de lui au lieu d'être fidèle à la parole de Dieu tu es un fidèle à la parole de Dieu au lieu d'être intègre à la parole de Dieu mais ton coeur est corrompu au lieu d'être obéissant mais tu es désobéissant qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu ? Dieu je suis infidèle je suis désobéissant je ne suis pas intègre accorde-moi encore du temps de vivre bien aimé Dieu n'exhauste jamais les pécheurs Dieu n'exhauste pas les pécheurs voilà pourquoi les gens remplissent les églises aujourd'hui mais ils restent les mêmes depuis l'époque de Zahir jusqu'à aujourd'hui les mêmes péchés les mêmes démons que tu es chassés tu les chasses jusqu'à aujourd'hui le président passe mais ton péché reste le même Zahir est notre président Congo est notre président Congo est notre président mais les mêmes péchés les mêmes démons tu les chasses depuis Zahir jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'es pas intègre comment on peut imaginer un chrétien qui chasse un même péché pendant 20 ans Dieu n'a pas exaucé ta prière ou quoi ? si Dieu n'a pas exaucé ta prière regarde ta marche avant de te dire Dieu pourquoi tu n'exhaustes pas ma prière tout ça regarde d'abord ta marche car il dit dans Isaïe 5 à 9 son oreille n'est pas sourd pour entendre ni sa mère court tout dire pour donner mais ce sont nos péchés qui nous séparent de sa face en fait on a utilisé le terme main oreille Dieu en réalité est un esprit mais pourquoi on a utilisé oreille, main en fait on a voulu faire comprendre à l'humanité comment Dieu peut agir au travers des hommes il y a une figure de style qu'on a employé en français qu'on appelle la métonymie la métonymie pour ceux qui ont fait des études françaises vont vont comprendre voilà alors il y a un mot théologique qu'on appelle anthropomorphisme qui qui décrit tout ça mais j'aimerais te dire si tu es loin de Dieu peu importe le moment que tu passes devant Dieu en réalité tu ne passes même pas ça devant Dieu parce que Dieu ne te voit pas peu importe le moment que tu passes dans ta chambre Dieu ne te voit pas change ta manière de faire les choses change ta manière de vivre sois intègre arrête de vivre dans l'hypocrisie oui nous devenons des chrétiens quand nous venons ici à l'église et en dehors de l'église nous ne sommes plus des intègres nous sommes des personnes bizarres le 21ème siècle nous a tellement engloutis que nous sommes des personnes qui cherchent notre propre intérêt combien de personnes sont là sur TikTok en train de faire du n'importe quoi il n'y a plus une différence entre ce qui sert Dieu et ce qui ne sert pas Dieu dans les réseaux sociaux et tu diras Dieu je suis intègre j'étais une fois là sur TikTok je vis une personne qui s'appelle Chrétien qui a fait un collage de photos et il a mis une musique mondaine pour que les gens mettent des jambes des vies et subitement parmi les photos je vois une photo avec sa bible mais il y a une musique une musique mondaine qui chante on ne sanctifie pas le péché le péché reste péché le diable ne peut pas être justifié j'aimerais te dire nous puissions d'abord commencer à circonscrire notre cœur avant de faire n'importe quoi ce n'est pas le moment ce n'est plus le moment de blaguer parce que le diable est là il est en train de roder en cherchant qui dévorer tu multiplies les prières mais ta prière n'est pas puissante c'est parce que tu n'as pas encore arrangé tu n'es pas encore en réalité converti et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en faisant des gestes en transpirant Dieu va exaucer sa prière non c'est le cœur je me rappelle vers les années 90 j'étais encore un enfant là ma mère mon frère et moi pendant qu'on partait dans une prière il y avait deux types de veillés il y avait une veillée qu'on appelait veillée d'armes et veillée agressive pendant la veillée d'armes les personnes qui venaient à l'église étaient censées venir avec les armes c'est à dire machettes planches bois tout ce que tu as pour combattre les diables et il y avait beaucoup de gens une foule et j'étais là je me disais je ne comprenais encore rien et la veillée agressive les gens devaient être là en train d'agresser les diables ça commençait de 0R à 5R et une fois j'étais sévèrement piné à la maison qu'est-ce qui s'était passé il y a un frère la prière commence à 0R jusqu'à 5R qui combattait les diables alors pour que sa prière puisse arriver jusqu'à 5R qu'est-ce qu'il faisait nabétiez 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 abarée en haut abarée en haut donc quand il frappe le diable le diable est barre yéona 1 2 a dégagé a dégagé et moi j'étais là j'ai me moqué de lui et on m'a sanctionné des gens commencent à faire du théâtralisme à l'église pourtant il doit d'abord être intègre et du coeur ce n'est pas le théâtralisme qui fera en sorte que Dieu exhauste la prière Dieu n'est pas dans le théâtre Dieu est dans la réalité le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu fictif mais c'est un Dieu réel quand il dit un mot la chose s'accomplit aujourd'hui si tu crois et tu feras une prière intègre tu recevras ce que tu as longtemps cherché au nom de Jésus si tu as la foi la foi vient de ce qu'on entend et ça ce n'est pas ma parole c'est la parole de Dieu soyons intègres et de coeur bien aimé ce n'est pas dans le théâtralisme que nous ferons tout ça ce n'est pas dans le théâtralisme qui êtes-vous bien aimé Ezekiel avait son identité il se dit je suis intègre c'est moi l'intègre c'est moi le fidèle est-ce que tu es l'intègre tu es le fidèle si tu n'es pas l'intègre tu n'es pas le fidèle j'aimerais te dire tout le temps que tu passes ici tu remplis la chaise inutilement tu remplis la chaise inutilement le message que les pasteurs nous enseignent ici devait réellement circonscrire nos cœurs mais nous restons les mêmes aucune personne n'est passée par la crucifixion et ressuscité et restée les mêmes soit tu n'es pas né de nouveau la nouvelle naissance a des séquelles pendant que tu te comprommes au siècle présent ton cœur est loin du Christ aucune intimité où vas-tu chrétien le diable est là pour éloigner nos cœurs du Seigneur il est là en multipliant des stratégies pour déstabiliser l'église l'église du 21ème siècle est une église en danger où on ne sait plus reconnaître le vrai et le faux comment on va reconnaître le vrai et le faux si nous tous nous agissons comme le faux une parole doit être annoncée et des gens doivent être levés et les personnes qui doivent être levées ce n'est pas ailleurs mais c'est ici dans cette église pourquoi nous voulons toujours vivre comme ces personnes du 21ème siècle pendant que nous sommes des personnes qui sont dans ce monde mais qui ne sont pas de ce monde en réalité la vie d'un chrétien devait être une vie de nostalgie une vie de nostalgie cela veut dire nous avons vécu quelque part et nous sommes venus en pèlerinage et nous allons rentrer d'où nous sommes venus mais nous commençons à vivre comme ces personnes pendant que Daniel Azaria Mikaël et Anania ont quitté Israël pour partir à Babylone ils n'ont pas vécu comme les babyloniens chrétien tu vis comme les babyloniens et tu cherches que ta prière soit puissante Dieu ne t'exorcira pas vis comme les chrétiens et Dieu exorcira ta prière je ne parle pas des chrétiens comme religion mais je parle des chrétiens comme vie les chrétiens comme vie c'est une personne qui est un adorateur indéterminé beaucoup de personnes deviennent des chrétiens quand ils entrent ici c'est comme je me souviens quand on était petit on disait non ce n'est pas ça la mission de l'église les personnes doivent être intègres l'église laisse moi te dire ce n'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité si à l'époque de Noé il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées à combien de plus fausses raisons à cette époque si tu veux être sauvé commence d'abord à être intègre si Ézéchias était sauvé c'est parce qu'il était intègre c'est l'intégrité d'Ézéchias qui a fait en sorte que sa prière soit exaucée que cherches-tu quand tu pries que cherches-tu quand tu pries bien-aimé que cherches-tu quand tu pries les mêmes personnes qui viennent à l'église sont les mêmes personnes qui font du n'importe quoi sur le net oh combien les jeunes femmes sont devenues ennemies sur Facebook TikTok ainsi de suite en train de danser pour que les gens puissent mettre des j'aime oui les hommes vont mettre les j'aime les hommes de ce monde vont mettre les j'aime mais Dieu ne va jamais mettre j'aime quand tu auras un problème elles sont là en train de danser à moitié nuit j'aime j'aime les gens commentent ah c'est bien ah comme ça oui tu éloignes ton coeur de Dieu et tu l'approches vers tes fidèles vers tes fans et tu te dis non c'est ça la vie du 21ème siècle Dieu n'est pas dans le 21ème siècle en réalité le 21ème siècle qui devait être dans Dieu parce que Dieu ne vit pas dans les temps des hommes tu veux vivre dans les temps des hommes c'est bon mais laisse-nous vivre dans les temps des dieux oui c'est bien les j'aime ainsi de suite c'est très bien tu le fais pourquoi tu le fais pourquoi cela prouve que nous ne sommes pas nés de nouveau nous ne sommes pas répandis et nous ne sommes pas convertis c'est parce que nous voulons faire nous voulons faire plaisir à notre chair un véritable chrétien c'est celui qui a crucifié sa chair avec Christ et ressuscité avec Christ j'aimerais te dire les signes de la résurrection ne sont pas que des signes spirituels mais aussi physiques une personne qui est née de nouveau qui s'habille comme une prostituée personne ne va lui dire change cette aînée non c'est le Saint-Esprit en lui qui va le convaincre que c'est mal ce que tu fais et il va changer sa manière de faire ne nous limitons pas seulement à une nouvelle naissance spirituelle le physique aussi car c'est le spirituel qui vivifie le physique celui qui est né de nouveau autant il change physiquement autant il change spirituellement celui qui est né de nouveau la porte n'a plus de frein pour lui parce que je sais une chose quand Jésus était ressuscité il n'avait pas besoin de toquer à la porte pour entrer il entrait directement je déclare en cette nuit une personne qui est née de nouveau tu n'as pas besoin de toquer dans le bureau pour avoir accession de ses postes tu entreras directement là où les portes sont fermées pour plusieurs le tien ne sera pas fermé parce que tu es née de nouveau la nouvelle naissance efface les limites et élargit l'espace d'une personne comme Jarebeth pourra dire étend mes limites tu te conformes aussi avec le présent et tu cherches que Dieu exauce ta prière laisse moi te dire c'est du fiasco l'église de Satan gagne des fidèles actuellement le lundi j'étais là à la télévision j'ai suivi à Houston une ville des Etats-Unis d'Amérique il y a l'église de Satan ils sont en retraite de trois jours et ils se disent ils doivent encore gagner beaucoup d'âmes et les chrétiens sont là dans la distraction en train de chercher des fans sur TikTok Facebook c'est pas mal d'être là mais tu es là pourquoi ? pourquoi tu es là ? en réalité un chrétien est un homme mature et un homme mature doit savoir le pourquoi d'y être si je veux faire telle chose pourquoi je le fais ? nous ne sommes pas des personnes qui disent non nous avons un guide et ce guide c'est le Saint-Esprit Ézéchias avait compris c'est là il s'est dit je suis intègre et je ne mourrai pas je vais appeler mon Père qui est dans les cieux qui appelleras-tu ? quand tu as un problème tu appelles qui ? mon Père qui est dans les cieux il ne t'a jamais connu parce que tu n'es pas intègre tu multiplieras de 20 prières ta prière ne sera pas puissante ta prière ne sera pas puissante oh quelle génération désastreuse regardez comment le monde actuel est en train de passer les gens sont là avec des téléphones photographiés même des morts dans des morgues on ne respecte plus tout ça des vieillards en train de prespiter des taxibis avec des jeunes et un jeune le poignard 21ème siècle le cœur est où ? éloigné de Dieu on ne respecte plus les aînés on veut vivre comme les blancs et même ne vivre pas comme ça ce n'est pas l'intégrité avant d'obtenir la réponse à ta requête commence d'abord à réparer ton cœur commence à réparer ton cœur je l'ai dit la nudité est devenue fréquente facile les divorces n'en parlons pas où va l'église où va ce monde une personne qui divorce et puis il est là Seigneur 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 Dieu n'écoutera jamais ta prière parce que tu n'es pas fidèle la puissance de la prière des égaces émane de ces trois éléments la fidélité l'intégrité et faire la volonté de Dieu quand vous verrez l'abomination de la désolation sachez-le qu'à la fin est proche j'aimerais dire à une personne quelle heure est-il la fin est proche la fin est proche je ne t'ai dit pas ça pour te faire peur mais je t'ai dit ça pour être intègre la fin est proche le 14 décembre 2022 le dictionnaire de Cambridge a apporté des changements de la définition pour les mots femme et homme écoutez la date le 14 décembre 2022 le dictionnaire de Cambridge a apporté les changements de la définition pour les mots femme et homme il dit ceci actuellement dans le dictionnaire de Cambridge dans le dictionnaire américain anglais pour les mots femme et homme on dit ceci un adulte qui vit et s'identifie comme un homme bien qu'il ait été dit qu'il avait un sexe différent à la naissance oh quelle abomination c'est à dire pour que quelqu'un pour en tant que parent je n'ai pas le droit de dire que ma fille est une fille jusqu'à ce qu'elle va totaliser 18 ans elle fera son choix si elle veut devenir transgenre elle se dira je suis un homme raison pour laquelle ils ont rapporté la définition de femme et homme à l'âge de 18 ans quelle abomination et cela se passe au 21ème siècle et il y a des chrétiens qui sont là en train de se chamailler dans les réseaux sociaux non il ne fallait pas qu'ils portent tel truc non il fallait qu'ils portent tel truc pendant que l'église est en train de partir à la perdition au lieu de faire l'important mais nous sommes là dans les futilités Cambridge l'université de Cambridge parmi les grands immondes qui fut créée je pense en 1208 1208 jusqu'aujourd'hui combien de siècles ils ont approuvé cela un grand pays pentecôtiste comme l'Angleterre il y a eu un fort vent vers les années 1700 avec les frères Wesley des méthodistes mais regardez où va ces gens Dieu frappera ces gens peu importe que cela soit un signe de temps de la fin mais les gens qui font ça ne resteront pas impunis et il y a des chrétiens qui tolèrent tout ça nous ne sommes plus intègres il n'y a plus moyen de faire une prière puissante comme Ezekias parce que nous vivons dans les futilités Dieu est en train d'interpeller un chrétien en ce lieu de ne pas vivre comme ces gens du 21ème siècle mais vivre comme des chrétiens le christianisme ne dépend pas du siècle car il est le même hier aujourd'hui éternellement il n'est pas Dieu à l'époque de Moïse seulement le Dieu de Moïse c'est lui le Dieu d'Abraham c'est lui le Dieu de Pierre et c'est lui le Dieu de notre pasteur l'intégrité du cœur Dieu frappera ces pays croyez-moi et beaucoup de personnes ont commencé à développer ça non, non, non je ne suis pas une femme mon fils non, je ne connais pas le sexe de mon fils je ne connais pas le sexe de ma fille et lui-même il va déterminer l'âge de 18 ans parce qu'il est devenu majeur non c'est Dieu qui détermine le sexe de la personne et non la personne elle-même et ces personnes un jour elles auront des problèmes ils auront prié Dieu Dieu ne va pas créer leur prière parce qu'ils ne sont pas intègres où va ce monde quand nous passons notre temps dans les réseaux sociaux nous faisons quoi quand nous avons des problèmes nous partons chercher Dieu est-ce qu'en réalité nous sommes dans la présence de Dieu ou nous sommes dans notre propre présence j'aimerais interpeller quelqu'un comment les gens sont en train de vivre combien de personnes nous recevons à l'hôpital le coulou n'en a fatigué tout ça l'amour du prochain a quitté ce pays parce que tout le monde veut gagner son pain en cherchant à gagner ton pain en corrompant les mers tu n'es plus fidèle à Dieu tu n'es plus intègre et tu t'es loin de Dieu et il y a des parents qui savent que son fils est Koulouna et il héberge son fils comme ça parents le salut est individuel le salut est individuel le salut est individuel le salut est individuel il y a des personnes des warriors il y a certaines qui se disent nous sommes des gaulois nous sommes des wengeman mais qui viennent ici à l'église si on contrôle des téléphones on va dire non wow le diable a gagné du terrain le diable a gagné du terrain en tant que serviteurs de Dieu nous avons le devoir de ramener le coeur de perdit vers le père le diable ne peut pas continuer à gagner le terrain aussi longtemps que nous sommes là dans la souffrance pendant que l'église du Congo est là en train d'observer tout ce qui se passe et les personnes intègrent et se réduisent de part et d'autre j'aimerais finir en donnant juste une petite pensée les bénéfices de la prière de la puissance de la prière puissante la prière puissante change une situation compliquée comme pour Ézéchias sa situation a été compliquée la prière puissante a changé sa situation chose même qui paraissait trop impossible mais cela devient possible elle fait parvenir à l'homme de vivre pleinement sa vie avec Dieu comme il dit vous êtes des dieux mais vous vous mourrez comme des hommes c'est à dire que la prière puissante rend la personne comme Dieu et rend la personne Dieu en soi je vais finir là je me rappelle une fois il y a un petit enfant d'une année et demie qui est venu à l'hôpital avec ses parents et l'enfant était déjà en commun et rien n'est marché et ses parents me disent quand j'ai reçu l'enfant j'ai envoyé les bons au labo pendant l'interrogatoire sa mère m'a dit papa mon grand-terrenaïe a couffé mais depuis mon grand-terrenaïe a couffé moi je n'ai pas commis que mon grand-terrenaïe ça m'a étonné j'ai dit un enfant une année et demie j'ai dit bon déjà un enfant une année et demie ne peut pas mentir je me suis dit ça c'est spirituel c'est pas médical j'ai pris l'enfant j'ai prié pour l'enfant et l'enfant s'est guéri et un de mes confrères qui était là vient me dit ce que tu as fait là on ne le fait pas à l'hôpital on va te sanctionner et on a failli me sanctionner pour ça alors si j'ai dit ça c'est pour prouver que la prière puissante change de situation l'enfant n'a pas pris les médicaments mais a été guéri par la prière par la prière tu n'es pas obligé de prendre les médicaments pour la maladie inquirable d'avance la maladie inquirable n'a pas de médicaments mais la prière puissante peut guérir la personne qui est malade la prière puissante peut guérir la personne qui est malade mais commence d'abord à être intègre du coeur j'aimerais dire ceci c'est le spirituel qui vivifie la physique si dans la physique on dit puissance est égale travail sur temps cela veut dire que la puissance est égale au travail et inversement proportionnel au temps pareil avec la puissance de la prière égale au travail inversement proportionnel au temps dans le travail il y a la masse il y a G de la présenteur et il y a les H hauteurs donc puissance est égale à M G H la masse en question pendant que tu pries tu augmentes ta masse spirituelle quand les vents et marées viendront pour te frapper ils vont se rencontrer avec une personne qui est consistante spirituellement et ce n'est pas toi qui tombera mais c'est ça qui partira parce qu'en réalité en toi c'est l'esprit de Dieu qui vit et dans G c'est la présenteur la présenteur c'est une force qui attire du haut vers le bas ta bénédiction ne viendra pas d'en bas mais viendra d'en haut vers le bas raison pour laquelle le jour de la mort de Jésus les rideaux qui a séparé les liés saints et les liés très saints s'est séparé de haut en bas et non de bas en haut ta bénédiction viendra d'en haut et non d'en bas parce que tu as une prière une prière qui est une prière puissante et non une prière faible reçois l'héonore de Jésus reçois l'héonore de Jésus mais Dieu veut que nous puissions être intègres si nous sommes intègres c'est par là que nous allons racheter le temps si nous sommes intègres c'est par là que nous allons faire la volonté de Dieu si nous sommes intègres c'est par là que notre prière sera puissante comme celle d'Ézéchias si Ézéchias a obtenu 15 ans dans cette prière je ne sais pas ce que tu recherches je ne sais pas ce que tu cherches actuellement dans ta vie mais je te dis en tant que serviteur de Dieu tu l'auras sié seulement si tu l'intègres voici la fin j'aimerais qu'on puisse s'étenir commence à faire l'examen de conscience nous ne sommes pas là pour venir faire peur aux gens si ce monde veut partir à gauche ne part jamais à gauche Dieu n'est pas là Dieu n'est pas dans le monde chante avec moi ne chante pas par tes lèvres j'aimerais que tu sois concentré j'aimerais que tu sois concentré j'aimerais que tu sois concentré j'aimerais qu'on puisse s'étenir comment ça te répandir commence à te répandir répand-toi 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 bien-aimé tu es père je n'étais pas intègre en 7-8 je vais répandre avec toi Je veux vivre par l'intégrité de cœur Je veux être intègre Je veux être intègre Oui c'est Dieu, oui c'est Dieu Ne reste pas mûrée Ne regarde pas ton voisin Le salut est individuel La prière d'Ézéchias Et le corps filé sans chaud Et demander des consens Passant mon temps à la loue encha Dire à Jésus un grand merci Dire à Jésus un grand merci Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ? Demande au Seigneur De nous aider à être intègre Fidèle Et obéissant à sa parole C'est ce qui a fait que la prière d'Ézéchias soit exaucée L'obéissance La fidélité Et l'intégrité Dieu sait souvent Ézéchias est-ce que tu peux élever sa voix pendant quelques minutes ? Dis Seigneur Dis Seigneur Apprends-moi Apprends-moi à être obéissant à toi A être intègre Et fidèle Et fidèle Nous te disons merci Dieu Saint Le Dieu de l'éternité Toi qui nous a été intègre Quand on s'apprécie Pendant que le monde t'apposent dans l'océan de la perdition Pendant que tout le monde veut être Veux suivre le monde Pendant que tout le monde veut se pointer qu'on le considère Nous te prions Dieu Saint Toi qui as préservé 7000 prophètes Des balles à l'époque d'Élie Pendant 7 ans Je t'en prie Seigneur Préserve Préserve Oh Dieu mon frère Ma soeur Préserve-moi Préserve-moi Que je sois fidèle à toi Que je sois intègre Même si les autres Peuvent partir Mais je t'en prie Seigneur Aide-moi Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur Bénis ta parole Et bénis ces temps Ces temps Que nous voulons t'offrir Après t'avoir écouté Après t'avoir Seigneur Dieu Après t'avoir récit Ta parole Nous te prions Dieu Saint Viens imposer Viens graver ta parole dans nos coeurs Et c'est ainsi Nous voulons maintenir Dieu Exprimer notre reconnaissance Par ces gestes L'offrande Nous te prions Accepte là au Dieu Accepte chacun de nous Dieu qui mettrait quelque chose Pour l'avancement du royaume Pour l'avancement au Dieu De ton nom De ta parole Tant qu'il connait les besoins De ton église Glorifie ton nom Au nom puissant Et merveilleux de Jésus Tous les saints disent Amen L'église touche à sa femme Il y a beaucoup de personnes Beaucoup de personnes Qui croient Que les choses Continueront à être Comme C'est la fille La Bible dit Quand les gens Crieront paix Et suréter C'est la ruine Soudaine C'est la ruine Soudaine Je vous exhorte Frères et chrétiens S'il vous plaît Il y a une chose Que l'orateur a dit Si à l'époque De Noé Il y a eu Huit personnes Qui ont été sauvées A combien Pour faute raison Pendant ces temps Pendant ces temps Les gens croient Que comme il y a Il y a plusieurs Implantations Des églises Qu'en réalité Il y a l'augmentation Des chrétiens Détrompez-vous Congo N'est pas un pays Christia Plutôt chrétien C'est ce que je voulais dire Ne croyez pas Comme il y a plusieurs églises Qui ont en réalité RDC C'est un pays chrétien Détrompez-vous Détrompez-vous Ce n'est pas un pays chrétien Il y a peu de personnes Qui servent Les seigneurs Il y a peu de personnes Qui craignent les seigneurs Et dans ces pays Paix Même au milieu Des serviteurs de Dieu Laisse-moi vous dire Frère je suis Serviteur de Dieu Je reçois les invitations Je reçois les appels Paix Des serviteurs de Dieu Créer le Seigneur Prêcher la parole Ne te fait pas Un serviteur de Dieu Venir à l'église Ne te fait pas L'enfant de Dieu J'insiste Venir à l'église Prêcher la parole De Dieu Ne te fait pas L'enfant de Dieu Avoir une église De 5 000 10 000 personnes Cela ne dit pas Que tu es serviteur de Dieu Détrompez-vous Un serviteur de Dieu Au fond de son coeur Lui-même sait Si il est ou il n'est pas Un vrai chrétien Un vrai chrétien le sait Un vrai chrétien N'est pas quelqu'un Qui est orgueillé Un vrai chrétien N'est pas quelqu'un Qui cherche des titres Vous ne me respectez pas Vous ne me faites pas Ceci Un vrai chrétien C'est un serviteur des autres Un serviteur des autres Est-ce que je parle à quelqu'un L'église dit Seigneur Je nous exhorte Le temps est tellement difficile Nous risquons D'être surpris L'église est déjà enlevée Mais tu viens avec ta Bible A l'église Un mercredi Vendredi Et le dimanche Croyant que l'église Est tout juste sur la terre Où l'église était déjà enlevée Le jour où l'église sera enlevée Le vrai chrétien Sera Et Dieu nous dira Que je viens pour te prendre Dieu te dira frère Et je crains Que cela soit le dimanche Bon je ne crains pas Parce que Si ce sera un dimanche Vous allez voir Combien de personnes Qui seront enlevées Vous allez voir C'est là où vous saurez Que nous vous prêchons La vérité Ne crois pas Que quand vous partez à l'église Vous voyez qu'il y a trop de véhicules Devant là L'église est bien enlevée Dieu est ici Détrompez-vous Détrompez-vous Nous sommes à la porte De l'église de l'Odyssée L'église de l'Odyssée Lisez l'Apocalypse L'église de l'Odyssée Jadis C'était une église Forte Riche Très embellie Pleure Mais Dieu a dit A cette église Tu es nus Qui t'a dit que tu es serviteur de Dieu Dieu ou toi-même Amen Qui t'a dit que tu es serviteur de Dieu C'est Dieu ou toi-même Et si c'est Dieu Qui t'a dit ça Tu seras d'accord En ce que moi je t'ai dit Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Frère Faites attention Le temps est tellement difficile J'insiste J'insiste Et je sais ce que je dis Je sais ce que je dis L'église du Seigneur Réveillons-nous Réveillons-nous Frères et Sœurs L'effort que tu fais Pour étudier Si Jésus est aujourd'hui Tu n'auras pas tant du plan Tu fuis l'église Pour le mariage Parce que ton fiancé Ta belle famille Ta appelée Tu fuis l'église Parce que la belle famille Ta appelée Et tu te dis Que tu es chrétien Bon J'ai toujours eu Ces principes Laissez livrer le blé Croître Je vous presse La parole de Dieu Je ne m'irai pas ôter Livrer Ni le blé Celui qui se sanctifie Se sanctifie encore Et celui qui se suit Se suit encore Que Dieu soit béni Amen Amen Voilà Demain c'est jeudi Jeudi Il y a nos deux cellules Qui Qui sont en mouvement Les gens qui habitent M'appellent Massina Et vous savez Là où vous allez vous retrouver Et nous bien Aimer De Micondo L'étude biblique Sur L'enseignement L'étude comparative Entre le tabernacle Et la croix Je crois Nous allons le continuer Parce que Ma santé N'est pas bonne Depuis l'ensemble Depuis l'ensemble Et je crois Que Dieu nous fera grâce Que nous puissions Le continuer Si ce n'est pas La semaine prochaine La semaine En huit Les vendredis C'est notre journée De jeûne et prière Nous vous prions D'être là Et l'église Organise Un grand séminaire Un grand séminaire Sur le Saint-Esprit Du 22 au 28 mai Le Saint-Esprit Dans nos familles Ça c'est le thème général Le Saint-Esprit Dans nos familles Mais le thème Qui sera développé Que veut dire ceci Que veut dire ceci C'est dans Acte chapitre 2 Le verset 12 Donc préparons-nous Pour ce grand séminaire La jeunesse aussi organise Une journée spéciale De prière De nommée Mayoumi Les 17 mai Les 17 mai Donc A partir Des Des huit heures Huit heures Jusqu'à 19h Nous allons nous retrouver Nous tous Ici Ceux qui ont souscrit Pour Nos implantations Des églises Ceux qui n'ont pas encore Libéré Les contributions Ne partez pas Veuillez voir Le pasteur Au berger Emmanuel Pour nos contributions Nous Des prières Des monétaires Ah c'est déjà passé Les intercessaires Auront Les retraites Du 22 Au 26 mai Et les gagnères d'âme Auront une marche évangélique Et suivi Mansuel Le samedi 27 mai 27 mai Et ils auront aussi Les retraites Les 16 Au 18 mai Que Dieu Soit béni Nous allons prier Pour nos frères et soeurs Qui sont malades Les retraites Les retraites Les retraites Les retraites Les retraites Les retraites Les retraites